Les usines de dessalement ont été priorités parce que le député Ndokhmi est sauvé. C'est ce que j'aimerais dire, c'est que les usines de Ndokhmi n'ont pas été créées. Les usines de Dakar, en 1960, n'ont pas été alimenté à Dakar. Les usines de Dakar ont été poussées. Les usines de Dakar n'ont pas été créées. Les usines de Dakar ne sont pas élevées. Les usines de Dakar n'ont pas été créées. Mais ce que nous faisons dans les usines de Dakar, c'est que nous avons vu l'électricité. Nous n'avons pas à dépendre d'électricité thermique mais en même temps un mix énergétique. Nous n'avons pas à dépendre d'électricité renouvelable. C'est-à-dire que nous, comme Dakar, nous n'avons pas été créés. Nous avons aussi une usine de dessalement pour que, en septembre 2013, les usines de dessalement soient une façon d'atténuer les risques d'alimentation en eau potable. Les usines de Dakar n'ont pas été créées. Nous avons aussi une usine de dessalement pour que nous avons avancé beaucoup de prix, notamment pour que nous avons le pétrole et le gaz. Nous avons aussi une usine de dessalement pour que nous avons été créés. Nous avons aussi une usine de dessalement pour que nous avons relancé l'appel d'offres. Nous avons aussi une usine de procédure et l'attribution financière au contrat. Je veux dire que le gouvernement, pour l'assainissement tout bas, nous avons fait 2 milliards de règles. parce que nous devons parer d'abord un programme divile où nous avons 15 milliards de francs CFA où nous avons paré actuellement, tout bas, l'assainissement. Et le projet d'assainissement, nous avons fait un projet. Nous savons qu'il y a des inondations. De façon urgente, le président va débloquer 4 milliards dans le cadre du plan hors sec pour drainer les capacités d'évacuation. Les travaux sont en cours. Nous avons annoncé que nous avons injecté à partir de 2022 23 milliards. 17 milliards pour nouveaux plans d'assainissement. 5 milliards pour réhabiliter le réseau qui existe. Et ces 23 milliards ont été inscrits dans le budget 2022. Donc ce n'est pas 2 milliards, il faut lire le budget. C'est 23 milliards en autorisation d'engagement, 2 milliards en crédit de paiement. Le reste maintenant, le budget, c'est 23 milliards. Le reste maintenant, quand vous le faites, honorable député, quand vous le faites, quand vous dites que vous inscrivez 23 milliards en autorisation d'engagement, vous pouvez lancer un appel d'offres pour 23 milliards. Vous pouvez contracter pour 23 milliards. Le reste maintenant, c'est un problème de paiement, soit par l'Etat, soit on donne à l'entreprise à qui on a donné un marché, le fait de contracter avec sa banque, de financer les travaux et l'Etat du Sénégal se charge d'épouser. Mais ce qui est dégagé comme budget, c'est 23 milliards de francs CFA pour faire les travaux et ces 23 milliards permettent de faire les travaux. Sous-titrage ST' 501